Eh oui, c'est encore moi, Jocelyne Brossard, professeure d'histoire. Alors, allons-y pour une capsule vidéo sur l'introduction de l'industrialisation, ou ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est quoi ça, la révolution industrielle? Où ça a commencé? Quand ça a commencé? C'est ce qu'on va voir immédiatement. Et je vous reviens tantôt. Alors, l'industrialisation. Dans la première moitié du 18e siècle, c'est-à-dire les années 1701 à 1750, même si c'est le 18e, pour faire attention, c'est vraiment dans les années 1700, parce qu'on se dirige vers 1800. C'est pour ça qu'on dit, dans le 18e siècle, c'est pareil comme vous, quand vous êtes né, vous êtes venu au monde, vous n'aviez pas zéro an. Vous étiez déjà dans votre première année, parce qu'on se dirigeait à partir du moment où vous avez eu un an, vous étiez déjà dans votre deuxième année. Donc, c'est le même principe dans les années 1700. On se dirige vers les années 1800. C'est donc le 18e siècle. La majorité de la population vit encore à la campagne à cette époque-là. L'agriculture et l'artisanat n'ont pas beaucoup évolué. Par contre, dès les années 1750, il va y avoir une révolution. Là, ce n'est pas la même révolution qu'on a vue, la révolution américaine, la révolution française aussi. On appelle ça une révolution industrielle. C'est une révolution qui est plus douce. Quoi que vous allez voir, plus ça va avancer, il va quand même avoir certains bouleversements. C'est une révolution industrielle, donc industrielle, il y a le mot industrie, qui va se développer en Grande-Bretagne. Bon, c'est quoi la différence entre l'Angleterre, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni? On voit ici, sur la carte de l'Europe, ici, c'est le Royaume-Uni. Il y a un petit bout de l'Irlande, ici, l'Écosse, l'Angleterre, Pays-de-Galle. En plus petit ou en plus gros, c'est selon ce que ça donne. Vous avez l'Angleterre, ici, avec le Pays-de-Galle, donc ici, l'Angleterre. Donc, fusionner ici, l'Écosse, donc ça, c'est le drapeau de l'Écosse, c'est devenu la Grande-Bretagne. Donc, la Grande-Bretagne, c'est tout ça. Si on ajoute ici l'Irlande, donc l'Irlande ici, juste cette petite partie-là, l'Irlande du Nord, parce que ça, c'est l'Irlande, donc l'Irlande du Nord ici, ça donne le Royaume-Uni. Donc, c'est des synonymes. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. C'est pour ça qu'on a ça ici. Par contre, dans ce travail, nous allons employer le nom Grande-Bretagne, parce que, comme j'ai dit tantôt, bon, vous avez l'union avec l'Écosse a été réalisée en 1707, alors ça marche, parce qu'on parle des années 1750, mais le Royaume-Uni, lui, a été formé au début du 19e siècle, c'est-à-dire en 1801. Donc, la Révolution industrielle s'est faite en Grande-Bretagne, le Royaume-Uni n'était pas encore formé. C'est pour ça qu'on va employer soit l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, mais plus souvent la Grande-Bretagne. Notre module se déroule donc de 1750 à 1850. C'est lors de cette période que la Grande-Bretagne va se positionner comme le leader, le meneur de l'industrialisation. Pourquoi? Allons tout de suite voir la ligne du temps, 1750 à 1850, ce serait ici la période que nous traitons. À cette époque, la Grande-Bretagne, ou l'Angleterre, c'est ce nom, a des colonies partout sur la planète. Des hommes d'affaires s'enrichissent. Ils accumulent des capitaux. Qu'est-ce que des capitaux? C'est de l'argent. Et ils désirent encore faire plus de profits. Les gens en affaires, ils veulent toujours, toujours faire des profits. C'est bien rare que quelqu'un veut s'appauvrir. On veut toujours s'enrichir. Ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir un immense fossé qui va séparer ces hommes d'affaires, pourtant qui étaient moins nombreux, avec les paysans qui étaient plus nombreux. Pour qu'il y ait industrialisation, il faut qu'il y ait amélioration. Et ça a commencé dans l'agriculture. Ça a commencé au Moyen-Âge et ça s'est poursuivi, et plus poussé évidemment, au 17e siècle et 18e siècle. Donc fin des années 1600 pour l'agriculture et plus vers les années 1750 pour ce qui est des usines. C'est ce qu'on va voir. Les causes de tout ça, c'est l'amélioration de l'agriculture. Bon, l'agriculture, ça commence plate, ça va être plus le fun tantôt. Ne vous inquiétez pas. L'agriculture et l'artisanat n'avaient pas beaucoup évolué. On l'a vu tantôt, depuis ses débuts, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ça a connu un essor important à la fin du Moyen-Âge. On a vu ça. Des inventions qui ont permis une meilleure agriculture. La charrue avec le socle de fer, le collier d'épaule qui permettait une meilleure traction pour le cheval, la herse qui permettait d'adoucir le sol. C'était plus facile. Vers la fin du 17e siècle, donc de 1680 à 1700, le développement de l'agriculture s'est accéléré. Tout d'abord, la rotation des cultures. On plantait une affaire. Donc, ici, vous avez de l'orge, du blé, et on laisse la terre se reposer. L'année d'après, qu'est-ce qu'on fait? Le blé change de place, l'orge change de place, et c'est cette partie-là qui se repose. L'année d'après, qu'est-ce qu'on fait? Le blé est rendu là, l'orge est là. On laisse la terre se reposer. Donc, on a tendance à dire, mais il en cultive moins. Oui, mais le rendement va être meilleur, parce que la terre se repose à chaque année. Donc, une fois sur trois, on revient au même endroit. Une batteuse mécanisée. On a ici des chevaux qui tournaient, et là, on était capable immédiatement de couper le blé dans les champs. Ça a l'air de rien, mais c'est une grosse, grosse, grosse invention. Et aussi, un système de clôture qu'on va appeler l'enclosure, où on va vraiment séparer des terres. Encore une fois, les gens riches vont s'approprier des terres contre les gens pauvres, et malheureusement, qu'est-ce qui va arriver? Ces gens riches-là vont faire travailler des gens sur leurs terres. Ces améliorations agricoles-là font en sorte que les terres sont plus productives, plus rentables, point de vue monétaire. C'est donc plus facile de s'en occuper avec moins d'efforts et moins de travailleurs. Les terres que les paysans ne peuvent payer vont être rachetées par les hommes d'affaires et clôturées, ce qu'on a vu ici, le système d'enclosure. La conséquence, par contre, c'est que les ouvriers agricoles, qui ont moins de travail à la campagne, en raison de cette mécanisation-là, et en raison des rachats des terres par les gens plus riches, vont donc quitter la campagne pour la ville. On va appeler ça l'exode rural. Cet exode va entraîner l'urbanisation, c'est-à-dire le développement des villes. Maintenant, on va voir que cette industrialisation-là a permis aux villes de Grande-Bretagne de grosser considérablement. Les gens qui partaient de la campagne, donc l'exode rural vers les villes, font en sorte que les villes de Grande-Bretagne vont énormément grandir. Ça fait deux fois que je le dis, vous avez compris, allons voir. On voit ici l'augmentation de la population dans les villes, ce qui veut dire l'urbanisation. La population augmente parce qu'il y a moins de guerres, pas juste parce qu'on a eu l'exode rural. Il y a moins de guerres en général sur la planète, moins de mortalité infantile, en raison, entre autres, de l'amélioration de la médecine, plus d'études, la médecine est meilleure, ainsi qu'une meilleure alimentation avec des produits venus des collines d'Amérique, comme les tomates, les patates, entre autres. Non seulement la population augmente, mais la population à la ville augmente. Il s'agit de l'urbanisation, comme on a vu tantôt. En Grande-Bretagne, dans la section Angleterre, comme on a vu tantôt, donc l'île, il va y avoir une augmentation dans les villes comme Londres, Liverpool, Manchester, un peu plus au nord, dans la section Écosse, Glasgow, et Dinbourg, ont aussi eu une augmentation. On voit ici, à partir de 1700, c'est quand même stable. Oups, 1750 ici, ça commence à monter, et là, voyez, ça monte en flèche, surtout quand on arrive dans les années 1800 jusqu'en 1850. Grosse, grosse, grosse augmentation, en raison des causes qu'on a nommées ici. Et une autre capsule de terminée. Alors, on va se revoir pour une prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada